Le voici, il s'appelle Alain Robert, on le surnomme l'homme araigné, c'est un grimpeur de l'extrême mais en ville seulement depuis des années. Il escalade les gratte-ciels sans équipement, sans assurance. Qu'y a-t-il derrière ce défi à la pesanteur ? Qu'y a-t-il derrière la légende ? Alain Robert se raconte dans un livre. Voici ce témoignage recueilli par Lorraine Gubelin et Fabien Tormos. Il a récidivé il y a quelques jours dans le quartier d'affaires de la Défense. Alain Robert gravit cette tour sans cordes et sans autorisation, 186 mètres de verticales escaladées en une heure seulement. Un coup médiatique pour la sortie de son livre car à 51 ans, Alain Robert a décidé de raconter 30 années d'exploits admirés par certains, décriés par d'autres. En fond de la ville, il a grandi à Valence dans un appartement. Sa première ascension, il avait 10 ans. Ça faisait longtemps que je regardais le bâtiment. On habitait au 7ème étage, c'était le dernier étage de l'immeuble. J'étais gamin, j'avais encore très peur du vide et puis je me suis botté le cul et puis je l'ai fait. La passion de l'escalade ne le quittera jamais. 140 ascensions à son actif, il a grimpé les plus belles falaises du monde. Un jour, un fabricant de montre lui propose une opération de communication spectaculaire, escalader cette tour à Chicago. Une nouvelle passion est née, une carrière aussi. Depuis, à Paris, il a gravi la moitié des tours de ce quartier d'affaires. Celle-ci, donc, on a quand même cette bonne cissure, donc il suffit de la prendre comme ça, ou comme ça, et puis de verrouiller la pointe des pieds. Grimper, après, c'est accessoire. Disons que j'aime m'élever, j'aime grimper, j'aime les situations un peu dangereuses, mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça, c'est fascinant, c'est très beau. Aujourd'hui, cet ami, un homme d'affaires, le rémunère pour défier le vide et faire sa publicité. Sans vie, il n'y aurait rien eu du tout parce que je n'aurais pas pu me lancer professionnellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours aimé les gens un petit peu fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Un sport dangereux, à 20 ans, une chute de 15 mètres de haut a failli lui être fatale. Un sport illégal aussi, Alain Robert a fait quelques séjours en prison. Aujourd'hui, quelle image pense-t-il donner à son public ? Ne faites pas ce que je fais, je n'ai même pas besoin de le dire, les gens ne pourront pas le faire. Moi, je fais quand même une traction d'un bras sur le petit doigt de la main, ça fait 40 ans que je m'entraîne. Et dans le domaine du savoir-faire et du risque calculé. Pourtant, quand ses fans le croisent, ils ont de nombreuses questions à lui poser. Je sais que vous avez des enfants et une femme, et je me demande comment eux le vivent. C'est vrai que ce n'est pas évident pour eux. Vous comprenez que ce n'est pas évident pour eux ? Non, je comprends que ce n'est pas évident. J'ai beau expliquer, vendre du risque calculé, pour les gens, ça ne reste quand même pas très palpable. Lui rêve d'escalader des gratte-ciels, au moins, jusqu'à ses 60 ans. Ce n'est pas évident, effectivement.